On fera la résolution aussi des défis et des apprentissages à partir du processus aussi des pays africains et aussi pour avoir aussi la décision et afin aussi d'avoir des recommandations par rapport à comment commencer une initiative inclusive afin d'avoir des processus. Et les fonctions de chaque acteur dans la promotion de la durabilité de ces efforts. Alors, spécifiquement, la session aura les vues principales d'avoir les conversations sur cette participation dans les matières budgétaires afin d'avoir de plus en plus bénéfices et de ce processus. Et pour avoir la participation publique. Donc, merci encore une fois. Et donc, on peut commencer avec cette conversation. Merci, Juan Pablo. Et maintenant, donc, moi, je voudrais parler de la participation qu'on aura. Bonjour, chers collègues. Donc, merci. Merci beaucoup d'être avec nous. Donc, merci Juan Pablo. Et donc, aujourd'hui, moi, je vais parler de tout cela. Et maintenant, moi, je voudrais aussi faire partie de cette enquête. On va commencer avec les questions qu'on avait dans l'enquête qui sont basées sur la participation publique. Donc, on travaille ensemble dans beaucoup de points. Donc, maintenant, on aura trois aspects. La première sera la transparence, la qualité aussi d'information qui a été fournie dans les documents à partir du cycle qu'on a. Et donc, on travaillera avec la partie de vie. Et après cela, on aura la participation publique lors du processus national à partir des institutions qui sont déjà impliquées, aussi les institutions qu'on a. Et maintenant, on aura l'enquête à partir de ce qu'on a pour les institutions. Et donc, maintenant, qu'est-ce qu'on a trouvé dans la huitième ronde de cette enquête de participation publique, aussi la participation qu'on a dans le processus. Et on a trouvé de la même manière qu'on a une moyenne de 120 pays de 14. Cela veut dire qu'on n'a pas beaucoup d'espaces de participation qui soient très significatifs, très importants. Donc, cela a été un des facteurs les plus importants qui ont amené à commencer à faire face aux défis. On avait entendu beaucoup d'intérêts des gouvernements pour essayer de comprendre ce qu'on pourrait faire, quel sera l'intérêt des organisations de la société civile, et pour comprendre comment améliorer les espaces de participation. Et donc, à partir de cela, on avait l'idée d'avoir un pilote, et le pilote de cette opportunité a été afin de comprendre ce qu'on a à partir de ce processus. Donc, au passé, on avait la participation de la même manière. Et donc, on considère vraiment que lors de l'évaluation aussi, on a une supervision de législation, de transparence, une participation publique ensemble avec cet écosystème, et même on a aussi la limitation de ce qu'on fait. Donc, on a vu que la participation n'était pas très bonne, donc on a la participation publique, même si on a des pratiques innovatives, et si on a beaucoup d'intérêt, beaucoup de participation, donc où est-ce qu'on a la première partie de la participation? Donc, cela est lié à ce projet d'accélération, d'ouverture et de transparence. On a quatre projets, et la plupart des pays fourniront une participation pour la formulation, l'approbation, le planning, et ces étapes. Ici, dans cette table, on peut voir que la plupart des pays ne fournissent pas l'occasion d'avoir une participation dans la formulation de dévis budgétaire. Donc, ici, dans chaque ronde, on trouve que les gouvernements essaient d'avoir une innovation, de nouvelles pratiques par rapport à la participation. On a un message positif, on a ici, par exemple, on a des portals centralisés pour la prestation de services, pour avoir de divers canaux, par exemple, des plantes, et les ministères ou l'agence pourraient faire le processus de cela. On a perdu le micro des Suad. Suad, on ne peut pas vous entendre. Ghana, Romagna, Moldova, l'Argentine. Donc, on a des institutions d'inspection qui sont en train de trouver des façons plus innovatives pour travailler avec les organisations de la société civile, pour comprendre la demande publique pour les sujets de l'auditeur et de l'inspection de la même manière. Et la dernière ronde de l'enquête du questionnaire de budget ouvert, le dernier 2000 bandes, donc, nous sommes amenés à savoir quel sera l'impact sur la transparence, sur la participation. Et donc, on a trouvé que par rapport à la transparence, on n'avait pas un impas moyen pour la transparence. Donc, les chiffres ont resté les mêmes. Mais on sait qu'on a beaucoup de volabilité dans beaucoup de pays qui avaient des espaces, on avait des assemblées générales, on avait des réunions, on avait des délibérations. Donc, cela est arrêté sans savoir des vraies raisons. Et donc, on a vraiment achevé à amener ces espaces en ligne 100% totalement. Donc, c'est là, c'est un des aspects qui seront partis de cette conversation aujourd'hui dans cette réunion. Donc, lors de la COVID, on a fait le lancement d'un projet quelques jours avant du début, du démarrage de la pandémie. Et donc, on avait un marre, une réunion de début. Et donc, moi, je peux vous dire que les projets, donc, se voient très bons et prometteuses ou prometteurs. Alors, c'est là-bas d'améliorer la participation. Donc, on aura de plus en plus d'inclusions. On a beaucoup d'idées de la Corée du Sud, de la Sierra Leone. Et donc, on a fait qu'à partir de la COVID-19, on avait beaucoup d'inclusivité. Malheureusement, dans la Corée du Sud, on avait des citoyens et des comités. Donc, on avait des communautés marginalisées qui continueraient lors de la COVID. Et à Fidji, on avait toujours en Assemblée générale, lors du Conseil national d'handicapés. Et donc, lors de la COVID à Sierra Leone, les gouvernements avaient fait des voyages partout dans les districts locaux. Les gouvernements de ces districts locaux. Et donc, ici, on a les quatre pays avec les meilleures ou la meilleure performance. On a la Corée du Sud, le Royaume-Uni, la Nouvelle-Célande, la Géorgie. Et on a des facteurs communs lors de ces quatre pays. On a la participation tout au long du cycle budgétaire. On a ce cycle de retour. On a l'enquête. On a des pratiques. On n'a pas de suivi. Donc, cela peut être frustrant. On sait que ces quatre pays où les citoyens considèrent que les voix peuvent être entendues. Et donc, on continuera. Et maintenant, on va parler de ce qu'on a fait à la Corée du Sud. Donc, c'est la partie de participation à niveau national. On a commencé il y a quelques années à niveau local. Et donc, tout ça a été fait par le ministère de l'économie. On était à l'étape d'approbation. On avait les comités de finances et de la société civile. Et donc, on a la mise en œuvre du budget. On a une pratique innovative du budget. Et donc, on a les départements de travail. Et donc, on a l'idée afin d'avoir une réduction des résidus. Et donc, on a des équipes pour savoir comment commencer à travailler, à éviter le gaspillage ou le déchet en général. Et donc, afin que les citoyens aient l'occasion de faire des suggestions. Je ne sais pas si dans ce moment-là, vous avez quelques commentaires, des questions. Donc, c'est la fin de ma présentation. Et donc, Brendan, on va retourner avec vous. Donc, merci beaucoup de perspectives, de commentaires très enrichissants. Le besoin d'innovation. Et maintenant qu'on parle de l'innovation, c'est le moment de passer la parole à Marianne, qui va parler un peu plus du projet. Et donc, aujourd'hui, Marianne, s'il vous plaît. Merci, Brendan. Bonjour. Bonsoir. Donc, moi, je suis très ravie de faire partie de ces conversations. Donc, on parle de l'initiative d'accélération d'ouverture fiscale à partir de l'année 2019. Donc, on avait travaillé lors de la pandémie de 2019. Donc, c'est un portal du département des États-Unis de GIFT et des équipes qui ont travaillé lors de ces points. Donc, le Bénin, l'Ivérie, la Nigérie et donc l'Afrique du Sud. On a les objectifs principaux du projet pour améliorer la transparence fiscale et budgétaire. Donc, on a des discussions, des conversations avec la société civile. Et donc, comment est-ce qu'on va faire la mise en œuvre de ce projet? On a les modèles. Premièrement, on continuera avec ce mémorandum ici qu'on a. Et donc, chaque pays aura la formulation. Donc, on a l'établissement d'un groupe pour fournir des recommandations au gouvernement. Non seulement des recommandations, mais des commentaires au ministère des Finances sur les dix ans, la mise en œuvre du mécanisme de participation, la politique budgétaire. Donc, on a aussi fait des exercices de satellite pour fortifier les capacités d'apprentissage entre les collègues. Et dernièrement, on avait des groupes de recommandations par pays composés de la société civile et dont l'objectif était d'avoir la mise en œuvre du plan d'action. Et donc, un autre projet était ici, les calendriers du projet qui étaient touchés par la pandémie. Donc, cela a été la première barrière qu'on avait. Et à la fin du projet, on était très reconnaissant de partie du pays dans le pays pilote. Et donc, afin d'avoir la mise en œuvre dans la participation publique spécifique. Donc, le BNN a fait le développement de cette appli. Il est disponible sur le Google Play Store. On a ici une bibliothèque de s'information budgétaire. afin de donner des informations aux citoyens pour qu'ils fassent partie du processus budgétaire. On a aussi des commentaires. Et en Afrique du Sud, on avait des ronds avec des personnes pour parler des priorités budgétaires clés ou principales. Et qu'on essaie ou qu'on considère que le gouvernement devrait prioriser. Et à Nigéry, on avait des consultations régionales. On avait des événements de consultation Ibéry nationale où le ministère des Finances avait une conversation spécifiquement lors du cadre de travail. On fait partie d'une conversation avec les citoyens et après, à Libéry, on avait des consultations avec la société civile et les publics en général. Donc, lors du pays, donc, ce processus a amené à ce qu'on appelle l'article des options budgétaires qui va faire la consolidation. Et dans cette formulation de la proposition budgétaire de 20 personnes exécutives, et donc, cela a été présenté au ministère des Finances. Et après, le Sénégal a tenu une réunion avec la société civile à partir d'un document de programmation économique. Cela a permis que la société civile fasse des commentaires par rapport à ces documents. Aujourd'hui, on a les collègues de l'Afrique du Sud. Et après, on aura un échange d'expérience, mais en termes d'apprentissage. On a fini quatre projets en septembre 2022. Maintenant, nous sommes dans le moment où on a fini les projets. À la fin des projets, lors du dernier trimestre du projet, on a fait des sessions. On a des perspectives qu'on a reçues. On a les mécanismes de participation. Donc, on a noté qu'on a les ministères des Finances, on a les progrès, on a les défis. Et particulièrement lorsque le ministère des Finances était lors de l'initiative, on a trouvé des valeurs lors de la stratégie du travail du GIF et les IBPS pour faire l'encouragement d'un environnement d'apprentissage international collaboratif à partir de tous les pays. Et donc, on a mis à jour le plan de travail. On avait des interactions avec les collègues, avec les participants d'autres pays. Donc, on a essayé de trouver plus de clarté lors du cadre du travail, lors de la participation. On avait aussi des responsabilités à partir du travail avec la société civile afin d'avoir des plans d'action critiques fondamentaux afin de garantir l'avance du projet dans chaque pays. spécifiquement après l'interruption de la COVID-19, les dernières trois années, donc, on avait la culture de la confiance entre les membres, des groupes de recommandations, entre la société civile et le gouvernement. Et cela a créé un environnement qui nous a permis de partager des idées et avoir une structure de formalité pour le processus et pour collaborer. spécifiquement après, je pense que, donc, on sait déjà que tous les projets ont besoin des ressources. À partir de cela, donc, on a investi des ressources, de l'énergie et dernièrement, on a aussi des mesures à partir de l'enquête nationale. On a, par exemple, travaillé avec le désir, la culture à partir des pays pour maintenir l'effort de participation. Donc, si on parle de défis, donc, une manque de infrastructure, il s'était afin d'avoir un défi spécial parce que nous sommes en train de changer d'un plan présentiel vers des canaux digitales. Et donc, tout cela s'est passé lors de la pandémie et lors du planning, de la mise en œuvre et de certains mécanismes de participation. Donc, en termes de parties prenantes, on sait que les ressources sont de plus en plus limitées. Et donc, lors de l'enquête budgétaire ouverte, on avait des mécanismes qui avaient une certaine influence sur les politiques budgétaires pour permettre que le gouvernement ait plus d'initiatives. Et donc, cela a mené à des mises à jour par rapport à la réconsidération du commentaire du public par rapport aux politiques budgétaires spécifiques, processus en ces matières. Et le troisième processus budgétaire reste encore un sujet très technique. Donc, le parti prénom, on fait partie avec de plus en plus de ressources, plus aidées, des groupes qui ont été exclus parce qu'on avait besoin de faire un suivi plus proactif. Et donc, dernièrement, moi, je veux parler d'un pilote où on avait une politique afin de permettre l'utilisation de ressources d'une manière durable pour les mécanismes de participation publique. Et donc, maintenant, on peut dire qu'on a des défis qu'il faut encore résoudre, mais donc, il faut continuer à travailler. Maintenant, moi, je voudrais passer la parole encore une fois à Brandon et donc à nos chers collègues afin d'échanger les perspectives, leurs expériences. Merci, Mariana, Pablo, donc, par rapport à la situation plus générale de la participation publique, c'est qu'on a appris, donc, à partir de cette situation de gouvernement de la société civile, pour connaître un peu plus de l'expérience de ces projets pilotes de l'Afrique du Sud, on va écouter les colères du gouvernement, premièrement. Et donc, moi, je voudrais introduire Roderick Shaw, qui est le directeur du ministère de l'Économie et des Finances de Benin, et Prudence Selle, qui est la directrice du gouvernement du Trésor national. Donc, la question qu'on a et qu'on voudrait demander à nos panélistes est quel était l'objectif au moment de faire partie de ces processus pilotes de participation publique? Et quels étaient les résultats les plus importants que vous voulez souligner ou, je ne sais pas, que c'est plus visible, plus tangible dans le mécanisme de participation lors du pilote? Ou je ne sais pas si vous savez des relations ou des rapports plus visibles, comme Mariana a déjà parlé. Donc, de ce moment, dans la participation publique, on sait que la partie budgétaire peut être très ouverte. Et donc, quelles étaient les expectatives, les incentives? Comment est-ce que vous avez fait la délimitation et la portée de votre participation? Et donc, quelque chose que vous voulez souligner lors du processus de participation? Chacun de vous aura six minutes et donc, monsieur Chahou, je vais vous demander de commencer. Donc, monsieur Chahou, s'il vous plaît, le micro est à vous. Merci, Marianne. Bonjour à tous. Je suis Roderick Chahou du Bénin. Je suis le directeur général du budget. Donc, merci à vous pour les deux questions. D'abord, pour vous dire que l'objectif poursuivi par la reprise du Bénin en la matière, c'est de mettre en place un dispositif capable de permettre désormais à notre pays de mobiliser des ressources conséquentes. Je voudrais souligner qu'après l'enquête sur l'indice du budget ouvert en 2015, l'une des faiblesses notées était que les citoyens n'étaient pas véritablement impliqués dans la prise de décision budgétaire. Et cela se ressentait du coup sur la collecte des produits de recettes. Entre les prévisions de recettes et les réalisations, il était observé effectivement un des cas très importants. Donc, le gouvernement avait décidé de prendre le taureau par les cônes en mettant en place un certain nombre de dispositifs d'implication, mais également d'adhésion du citoyen à la prise de décision financière. C'était le point de départ. Donc, l'objectif pour le gouvernement, c'était d'impliquer, d'associer les citoyens à la formulation des politiques publiques, mais d'assurer également en retour la mise en œuvre réussie, mais également la durabilité de toutes les interventions publiques. La stratégie qui a suivi s'est déroulée en deux temps ou en deux étapes. La première étape, c'était de rénover le cadre institutionnel et organisationnel en prenant des décrets de règlement qui formalisent désormais le dialogue avec la société civile. Donc, il n'y avait pas un cadre formel qui permettait au pouvoir exécutif de parler des sujets à incidence financière sur le but de l'État ou d'enjeux majeurs avec la société civile. Donc, le cadre institutionnel a été revu et aujourd'hui, nous avons plusieurs niveaux de discussion avec la société civile voire les citoyens. Donc, c'était le premier élément, en tout cas, la première décision qui a été prise en la matière. La deuxième a concité, toujours dans le cadre institutionnel, à dédier une direction technique qui travaille depuis 2016 en réseau avec la société civile, avec le secteur privé, avec les groupes, qu'ils soient organisés ou non, pour bâtir chaque année un plan d'action, donc une feuille de route qui décline précisément toutes les tâches, le planil des tâches à exécuter, donc en termes de production de documents, mais également en termes de suivi d'agenda que nous avons désormais avec la société civile dans l'espace de dialogue qui sont mis en place par les différents décrets. Donc, chaque année, le Bénin a un plan d'action qui prend en charge aussi bien la transparence budgétaire, la participation publique, mais également tous les efforts que nous devons mobiliser pour, en termes de rédition des comptes. Donc, ce plan d'action est piloté par une direction qui a animé par des experts, donc au sein de cette direction, nous avons trois pôles, donc il y a le pôle transparence, piloté par un expert en la matière, le pôle participation publique, mais également le pôle rédition des comptes. La direction est dirigée par une directrice, en la personne de Mme Kodiofi, que la plupart ici connaît très bien. Donc, c'est cette institution qui travaille, qui est transversale, disons, à tous les ministères, parce qu'elle a le pouvoir de parler directement avec toutes les institutions, les acteurs socio-économiques, pour que le plan d'action soit un plan consensuel. Donc, voilà ce que le Bénin fait pour qu'aujourd'hui, à travers les démarches en termes de discussion, en termes d'agenda, tous les engagements que nous prenons vis-à-vis des différents acteurs est respecté. Donc, voilà ce que nous avons fait en termes de construction du cadre institutionnel, pour que désormais, le dialogue avec tous les groupes, qu'ils soient organisés ou non, soit formalisé. Le second élément que nous avons mis en place, c'est un mécanisme en pays que nous avons bâti avec l'assistance de GIFT et IBP, à travers les différents cadres de partage d'expérience que nous avons également avec les quatre autres pays qui bénéficient du projet FOA. Donc, c'est un outil comme Ariam l'a présenté tout à l'heure. C'est une application qui est accessible via les Android, en tout cas les plateformes Web, qui aujourd'hui permet à la direction du budget ou au ministère des Finances d'interagir avec tous les citoyens où ils se trouvent. À travers cette plateforme, nous avons mis en ligne le calendrier budgétaire où les citoyens aujourd'hui ont la possibilité de savoir quelles sont les différentes étapes de dialogue avec le service du ministère des Finances, ce qui leur permet également de prendre rendez-vous et de participer en ligne via les téléconférences à toutes les sortes de dialogues que nous avons avec les ministères sectoriels qui participent à l'élaboration de la loi de finances. Mais nous sommes allés plus loin, nous sommes allés au-delà de la phase de préparation parce que cette plateforme également permet de mettre en ligne tous les rapports qui rencontrent de l'exécution de la loi de finances. Donc, à travers la plateforme interactive, les citoyens nous interpellent sur des sujets d'incompréhension parce que parallèlement, la cité civile aussi produit des contre-rapports. Donc, tout cet ensemble systémique permet aujourd'hui aux citoyens de chercher à savoir où se trouve la vérité. Donc, cela relance encore le dialogue entre le gouvernement et la cité civile, ce qui nous permet d'améliorer davantage les hostilités, mais également la fiabilité des données que nous produisons à travers nos différents rapports. Donc, voilà ce que je peux dire en termes de stratégie que le Bénin a mis en œuvre aujourd'hui pour susciter, promouvoir, mais avoir davantage l'adhésion des citoyens à nos différentes politiques publiques. Et cela se ressent depuis 2017 que cela a été vraiment activé. Nous voyons l'impact sur la trajectoire des recettes. De 2017 à aujourd'hui, les recettes fiscales du Bénin ont pratiquement triplé. Nous sommes passés de 300 milliards en 2016 à 900 milliards en décembre 2022. Vous voyez un peu. Donc, cela se ressent. L'implication du citoyen suscite davantage l'adhésion des citoyens à la collecte, à la souscription, à l'impôt, qui est une obligation. Nous savons qu'aucun citoyen ne veut payer l'impôt, mais quand le citoyen est impliqué, quand le citoyen sait à quoi sera destiné, en tout cas, sa participation à la construction de l'édifice national, je pense que sans forcer les citoyens eux-mêmes, de leur propre gré, participent, perdent facilement leurs impôts. C'est ce qui s'observe aujourd'hui. Mais dans le même temps, du côté des dépenses en termes d'utilisation des ressources mobilisées, nous avons des séances avec la cité civile de façon périodique. Actuellement, il y a ce que je vois sur les écrans qui interpellent directement le secteur social sans passer par la direction générale du budget. Social Watch ou d'autres organisations sociales aujourd'hui peuvent débarquer directement dans les bureaux. Merci, monsieur Chahou. Merci, merci. J'ai été un peu trop long. Merci. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup, monsieur Chahou. Donc, c'était un point très important par rapport à la participation lors du contrat social avec les citoyens. Et donc, ça, c'est un des points les plus importants. Et maintenant, on va parler avec notre collègue de l'Afrique du Sud. Et donc, on voudrait écouter un peu plus aussi de la participation publique. Merci, 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 merci beaucoup, Brendan. Et maintenant, je ne sais pas si c'est possible de répéter la deuxième question, s'il vous plaît. Oui, les expériences, les processus, comment faire l'équilibre de diverses perspectives et expectatives lors de votre gouvernement? En termes de notre objectif, la participation publique en Afrique du Sud. Moi, je considère qu'on a essayé de faire un petit test pour la viabilité de la participation publique dans le processus budgétaire national. C'est un chose qui, aux citations, qui n'avait pas passé jamais, non seulement lors du format proposé en Afrique du Sud en général. Donc, on a des consultes, on a des considérations au niveau de sa approvation. Donc, au niveau de la législature, on a les processus pour la promulgation, la publication du budget réel. Donc, c'est un processus qui est très, très long. Donc, on a la consultation. Donc, on voudrait vraiment explorer la possibilité de faire ce type de participation dans son délai différent. Donc, cela a été l'objectif de ce processus. Et en termes de résultats, les résultats et les produits de cela, c'est-à-dire les conséquences, le succès et premièrement, les rapports entre les gouvernements et la société civile et les citoyens. Donc, comme on n'a jamais fait un projet à niveau national avec les gouvernements, avec les acteurs ou les parties prénantes. Donc, on sait que cela a modifié la manière de penser à la collaboration. Et moi, je considère qu'un des aspects le plus important lors du rapport qu'il y avait, donc, sont les personnes lors du gouvernement qui étaient contre le processus, mais qu'on commençait à travailler avec les citoyens et la société civile d'une manière différente. Et donc, c'était le succès à partir de ce processus en 2018. Et en termes des intérêts qui sont entre l'un contre l'autre et les diverses parties prénantes. Donc, comme les processus que j'ai déjà mentionnés et c'est passé, la législature n'a pas trouvé un espace adéquat pour ce processus. Donc, ils avaient dit que leur processus en place, à ce moment-là, était approprié. Donc, après de faire des recommandations, une fois que le budget est publié, même comme ça, les parties prénantes n'ont pas la possibilité de mettre en oeuvre les plans. Ils ont basé sur leurs priorités et donc, on avait des expériences préalables où on a vu que le projet ou une priorité a reçu des fonds et les fonds ne sont pas assez. Parfois, donc, il faut simplement rester en attendant le bon moment de retourner avec les experts fiscales pour leur dire que ce n'était pas assez. Et donc, nous sommes, oui, et lors de ce processus où on se trouve au milieu, de dire oui, je comprends votre perspective, mais en même temps, la société civile dit que cela n'est pas approprié ou n'est pas bon. Donc, il faut identifier les priorités. On a notre groupe qui nous fait penser qu'il faut avoir des priorités. Et donc, on ne sait pas si le trésor national et le bon département pour avoir ce type de conversation, quels sont les départements appropriés. Mais donc, on a fait face à beaucoup d'issues de problèmes. Et comment est-ce qu'on va faire des négociations, des compromis? Premièrement, on a été dédiés à savoir, oui, quelle est la juridiction, quelle est la portée, le travail du trésor national. Et ce sujet a été lié à la réserve d'émergence et d'imprévu, par exemple. Mais donc, les cas échéants, il faut faire une certaine compensation à travers des actions. Donc, après cela, on avait une deuxième occasion, on avait un débat, on a parlé des sujets, on a fait des recommandations. On les a amenés à un groupe de leaders et en attendant que le secteur ait des actions afin de les considérer. Donc, on a fait un petit compromis, c'est-à-dire on a cédé dans quelques occasions. On a fait, on va dire, une négociation et aussi pour surmonter les défis des diverses parties prenantes et donc les diverses priorités. Merci. Merci beaucoup. Et donc, maintenant, vous et M. Chahou, vous avez parlé de l'importance de continuer à avancer lors de la participation publique. Et il faut comprendre aussi quels sont les défis, les dynamiques internes, quelles sont les perspectives. Donc, on vous remercie. Et maintenant, c'est le moment de passer à la perspective de la société civile, la partie publique, de la participation publique et avec les collègues de la société civile à Bénon, en Bénon, en Afrique du Sud. Donc, on a Blanche, son nom, la présidente de Social Watch Bénon. Et je m'excuse, le contact aussi qui va nous parler aussi à partir de l'Afrique du Sud. Donc, Mme Blanche, Mme Sonno, je ne sais pas si c'est possible de commencer avec, lors de cinq minutes, quelles sont les bonnes expectations, expectatives lors du processus pilote de participation publique et le bon apprentissage de cette expérience, s'il vous plaît, madame. Merci beaucoup, madame. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Blanche Sonno, présidente du conseil d'administration de Social Watch Bénon. L'expérience de Social Watch Bénon en matière de transparence budgétaire et surtout en matière de participation citoyenne est une très bonne expérience. C'est un peu comme un couple. Donc, chacun veut bien assumer sa charge afin de ne pas se voir reprocher des choses. Mais le chemin n'a pas été royal. Au début, il a fallu d'abord créer un climat de confiance. C'est d'abord le premier challenge que nous avons pu relever. Donc, créer un climat de confiance entre les gouvernants et nous et plus précisément entre la DGB et Social Watch Bénon et de plus en plus entre le noyau de lecture et d'analyse budgétaire que nous avons installé. Et ce petit bonhomme de chemin a permis de booster non seulement la participation citoyenne, mais aussi la transparence. Et le comble, c'est le fait que la DGB, le DGB l'a dit tout à l'heure, la création d'une plateforme. Il permet à la société civile, voir la population, de suivre les processus budgétaires, toutes les étapes qui nécessitent la présence de la société civile. Et ça nous a vraiment allégé la tâche. Et pour exemple, le jour du lancement de cette plateforme, c'est la société civile qui a été le président du Présidium et qui a présidé les travaux. Donc, nous partageons le calendrier budgétaire, si bien que toutes, presque toutes les organisations de la société civile et les citoyens participent au processus budgétaire pour réclamer la transparence. Donc, porter leurs besoins, mais aussi, mais aussi, faire des propositions alternatives. De notre côté, après la création de cette plateforme Bouss Pro Budget, nous avons renforcé nos séances de sensibilisation, voie de conscientisation pour une citoyenneté responsable. Parce que, jusqu'à une période récente, les Bénénoises et les Bénénois n'ont pas la culture de payer leurs impôts et taxes pas sous information. Donc, nous avons renforcé nos séances de sensibilisation pour montrer aux populations que les impôts et taxes qu'ils payent permettent au gouvernement de satisfaire leurs besoins prioritaires. Et le cas échéant, ça a fait grimper les recettes publiques, le DGB l'a témoigné tantôt. Donc, en dehors de ça, nous avons pu innover aussi à travers des foires budgétaires qui renforcent, qui ont renforcé aussi la transparence budgétaire. Et nous avons impacté la jeunesse, les générations montantes des élèves, des étudiants et même des cadres de l'administration publique et le secteur privé aussi, qui créent la richesse parce que nous sommes dans un contexte d'économie libérale. Donc, cette stratégie nous a permis de faire davantage la visibilité des actions de renforcement de la transparence budgétaire, de la participation du public. Et le comble, c'est que depuis un certain temps, la DGB nous a adressé une lettre, une lettre qui nous donne le retour, le retour de nos efforts. Ça veut dire que les préoccupations de la base que nous portons au niveau du ministère de l'économie et des finances ont été prises en compte de façon réelle. Donc, c'est inédit. Et je voudrais profiter de ce dialogue pour féliciter et encourager la DGB qui ne cesse de performer. Mais tant que tout n'est pas rose, le chemin à faire est encore long. Donc, il faudrait renforcer, continuer à renforcer la participation citoyenne pour impacter le dernier, la dernière citoyenne du dernier village parce qu'il ne faut pas baisser la garde et nous frotter les mains. Et en matière de transparence aussi, nous sommes allés déjà même à l'élaboration de budget comme nos citoyens. Vous imaginez, c'est vraiment, c'est vraiment une grande prouesse au Bénin. Et il n'y a que la semaine passée seulement, nous avons parcouru et presque tout le Bénin a formé. Merci, merci. Merci bien, merci. Merci beaucoup. Thank you so much. Really rich perspective. Merci, merci beaucoup. Donc, on a beaucoup de perspectives du Bénin très enrichies. Et maintenant, donc, s'il vous plaît, donc, on voudrait maintenant entendre l'expérience de l'Afrique du Sud. Donc, maintenant, c'est le moment de passer la parole. Et donc, merci, merci de l'occasion. Donc, moi, j'essayais d'être très concis, très précis. Donc, on a les collègues de la société civile et on avait l'occasion aussi d'avoir une exploration pour savoir quelle est la participation. Et comment on va avoir cette participation de telle manière que, donc, on a travaillé à fond de savoir et comment est-ce qu'on a cette participation. Et donc, à partir de nous, à partir de l'organisation, donc, on voit qu'on est comme membres de diverses coalitions qui font partie de ce espace de transparence budgétaire de la même manière. Et donc, maintenant, donc, un des apprentissages le plus important a été le travail et de comprendre la participation, l'application dans le développement budgétaire. Donc, on sait que parfois, notre portée est un peu limitée. Et donc, c'est le moment d'avoir de plus en plus de participation, comme Prudence a dit, donc dans l'espace du Parlement. Donc, c'était une très bonne opportunité, une très bonne occasion pour savoir quelle était la formulation dans le domaine de l'espace, de la formulation de la création d'opportunités avant de prendre une décision. Et aussi, on a des acteurs de la société civile où on a vu que lors de février, octobre, on commence à voir leur participation. Mais dans ces moments-là, il est un peu irrélément. Pourquoi? Parce que l'opportunité de la fédération pilote a été très importante. Et donc, année après année, d'après année, il faut faire partie au moment où il est plus facile, où on a de plus en plus d'opportunités avant d'avoir cette participation exécutive. Et pour avoir une compréhension, dans ces cas-là, on avait le trésor national qui était très critique dans ces points-là. Donc, c'est une opportunité très importante. Et pour nous, il faut savoir comment utiliser les opportunités, les conversations politiques. Et donc, pour nous, cela a été comme ça. Donc, maintenant, cela a été vraiment unique. Et maintenant, on avait une participation avec les personnes qui prennent des décisions. Et oui, bien sûr, on avait un espace qui nous permettrait d'avoir plus d'approbations par rapport à la matière budgétaire. Et donc, quels sont les apprentissages? Si je parle de ce que les collègues de la société civile ont partagé déjà, c'est une occasion pour nous aussi pour ouvrir l'espace budgétaire afin que les personnes sentent que leurs conversations, leurs commentaires seront pris en compte et qu'ils ne seront pas perdus lors de ce qui est important. Et donc, les autres aspects sont l'opportunité à l'occasion d'une certaine manière. Je ne sais pas si un questionnant, un demandant d'avoir de plus en plus de conversations lors de la politique fiscale et du budget et sans savoir l'application directe du Trésor national ou le travail avec les ministères. Donc, ce type de participation par rapport à la politique fiscale et des décisions pour le futur sont des aspects importants. Donc, on voudrait avoir un approfondissement de plus en plus important, de plus en plus institutionnalisé de la part des institutions, bien sûr. Et un autre aspect très important est que, en considération de notre implication et c'est là du secteur de la société civile, donc il faut développer un mécanisme de participation pour améliorer l'accès de la plateforme LU, la méthodologie LU, et donc pour avoir des conversations directes et donc pour avoir une répétition des autres éditions de ce pilote. Et donc, merci, merci. J'espère qu'on puisse avoir de plus en plus institution appliquée. Et donc, maintenant, moi, je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, donc merci. Merci, merci. Donc, on avait des perspectives très importantes du Vénin, de l'Afrique du Sud. On a fait beaucoup de travail. On avait des apprentissages très importants et donc pour approfondir ces mécanismes, pour avoir un travail de communauté inclusif. Et donc, j'espère que tout le monde avait vraiment appris beaucoup de ces échanges. Donc, on voudrait vous remercier. Nous sommes vraiment reconnaissants avec votre participation. On va partager des matériaux et donc des conversations qui continueront par rapport au partenariat qu'on a avec vous. Donc, merci à vous et à tous et à toutes. Et donc, ayez une très bonne soirée et une très bonne week-end, une très bonne semaine. Merci. Merci. Ciao, ciao. Merci aussi au département de l'État pour leur soutien. Merci. Merci au département de l'État.